Voilà des mois que j'ai plus parlé à personne, des mois que j'ai plus senti le vent dans ce qui reste de mes cheveux, des mois que mon quotidien se résume à se lever, prendre des médicaments qui ont un goût de lessive, vomir les médicaments et me rendormir, des mois où je meurs et personne n'y peut rien. Malgré la monotonie de ces journées, il reste encore cet arbre, cet être de sagesse qui, malgré son vieillage, sera toujours là lorsque je partirai. Certains aimeraient se rappeler de leur naissance comme d'un vieux rêve, pour moi c'était le début d'un cauchemar. J'aurais aimé que le visage de mes parents s'illumine à mon arrivée dans ce monde, sauf que le sort en a voulu de me donner une mort certaine avant mes 20 ans. Ma mère est décédée pendant le couchement, j'ai donc pas pu la connaître. Mon père, lui, s'est tiré une balle une semaine après. Je pense pas savoir comment une enfance normale débute, moi c'était à l'hôpital et c'est tout de suite moins gay que la cour d'une école. Je jouais aussi aux billes, mais elles étaient faites de gélules et je devais les avaler à chaque repas. Je sais donc pas non plus ce qu'on ressent le jour de Noël, quand une personne qui t'aime vraiment t'offre quelque chose sans rien demander en retour. C'est vrai que j'ai reçu des cadeaux, mais c'était souvent des conneries données par les riches voulant se débarrasser de ce qui encombrait leur cave. Mais je me souviens que pendant Noël, à l'hôpital, on avait un repas différent des jours ordinaires. A la place de la bouillie, c'était de la bouillie et de la compote de pommes, histoire de rester dans l'esprit de Noël. En adolescence, je l'ai passé dans la maison de mon père. Après sa mort, elle fut mise en location. C'était un travailleur, il avait bâti sa fortune dans le monde de la finance, ce qui me fit un très bel héritage. Et cela me permit, à l'âge de 13 ans, de quitter l'hôpital pour aller vivre dans cette immense demeure. L'adolescence est censée être une période d'initiation, des prémices de la vie adulte. L'aube de la vie pour eux, mais pour moi, le crépuscule. L'adolescence est censée être une période d'initiation, des prémices de la vie adulte. L'adolescence est censée être une période d'initiation, des prémices de la vie adulte. L'adolescence est censée être une période d'initiation, des prémices de la vie adulte.